et bonsoir il est 18 heures et bienvenue pour ce carte au tricot alors une petite seconde j'attends de voir si le retour youtube fonctionne parce que la dernière fois eu des gros soucis alors je vérifie toujours général il ya une petite latence de 10 secondes donc on va attendre de voir si ça marche avant de débuter normalement j'ai un écran retour voilà ça marche apparemment donc bonsoir explo mappeuse et explo mappeurs bienvenue je suis capitaine moustache contributeur cartographe sur open street map la carte du monde fait par tout le monde et ce soir ben ces cartes au tricot c'est à dire on sort son plaid on sort sa boisson chaude c'est l'automne et je vais vous faire découvrir aujourd'hui encore une fois de plus un pan d'open street map et ce fois ci cette fois ci sur un territoire en particulier charlieu belmont sur lequel je contribue beaucoup et sur lequel aussi j'ai l'ambition de devenir explo mapeur alors c'est un terme un peu nouveau que que j'ai pas créé je sais plus qu'il a qui m'avait soufflé l'idée je crois que c'était donna dédicace d'ailleurs et donc un explo mapeur c'est quoi c'est quelqu'un qui va cartographier intensément tous les thèmes qui peuvent être cartographié sur un territoire et moi je le vois un peu en fait comme les résidents wikipédien parce que wikipédia le projet wikipédia a aussi quelque chose dans ce genre là et ils font ce qu'ils appellent des résidences wikipédia c'est à dire qu'il ya un contributeur une contributrice expérimenté qui va se mettre à un endroit alors d'après ce que j'ai vu c'est souvent des musées ou des structures comme ça le château de versailles de la fait aussi et le but c'est que il va donner un énorme coup de main à améliorer leur visibilité sur wikipédia et donc ça a plein de points positifs ça peut être pour améliorer finalement leurs archives leur visibilité pour faciliter la recherche aussi et donc moi je me dis ça serait cool de faire quelque chose comme ça mais à la version open street map et donc finalement d'améliorer la visibilité mais en données cartographique pour un territoire parce que ça a plein d'être ça a plein d'intérêts alors avant d'aller plus loin je signale que j'ai créé à cette fin d'ailleurs de pour devenir explomapeur aguerris une cagnotte chipie c'est ce que vous voyez ici ce petit cadre c'est une cagnotte dans laquelle entre autres j'ambitionne de financer un vélo électrique qui devrait me permettre à terme de photo cartographier toutes les routes du territoire dont je parle charlieu belmont je vais vous montrer où c'est d'ailleurs alors on va aller sur le navigateur internet on va réduire ça charlieu belmont alors si vous prenez la france je vérifie que vous le voyez voilà on ok on est de retour alors le flux a déjà été interrompu merci youtube apparemment c'est de plus en plus courant bon normalement chez de retour donc euh si ça a pas coupé je parlais de charlieu belmont communauté que vous voyez ici vous allez mieux le voir là voilà ça c'est les limites de l'interco et donc le but ça serait de cartographier les 1100 kilomètres de route et de les de téléverser les photos dans un projet qui s'appelle panoramax qui vient de sortir c'est français et le but étant d'avoir comme un google street view mais libre et ses photos elles pourraient servir à toutes sortes de choses bien entendu elles peuvent servir donc au grand public pour se repérer comme on le fait sur google mais au service technique pour faire des états des lieux sur les et sur les branches sur l'état des routes sur n'importe quoi sur l'état des équipements et aussi y compris pour la cartographie open street map puisque contrairement aux photos de google de google je l'ai déjà dit la dernière fois celles ci sont libres donc je peux les utiliser et celles de google non si vous contribuez sur open street map sachez le les photos de google street view ne sont pas exploitables parce qu'elles ne sont pas libres voilà à quoi ça ressemble je vérifie si on est toujours en ligne normalement c'est bon je suis de retour donc voilà ça ressemblerait à ça alors ça c'est les dernières que j'ai faites donc pour vous montrer j'ai déjà commencé en fait avec un vélo musculaire et voilà où j'en suis alors ça c'est que des photos fraîches que j'ai faites au mois de alors ça c'est fin septembre et puis au mois d'octobre aussi j'en ai fait là ça c'est le 10 octobre et les toutes dernières donc c'est à la commune de bris et non 21 octobre c'était pas si loin il ya huit jours tout ça pour dire que si vous jugez que c'est intéressant que c'est un super projet bien vous pouvez toujours m'aider à financer le vélo électrique qui me permettra d'aller beaucoup plus vite et surtout dans les coins d'aller surtout dans les coins où c'est difficile à vélo surtout je pense dans ce coin là où là et c'est plus en altitude alors ce charlieu bellemont on peut le diviser un peu en deux finalement je reviens sur la carte open street map on est toujours en ligne on peut un peu le diviser en deux si vous on peut le couper là en fait cette partie là elle est relativement plate vous avez la vallée de la loire ici c'est des petites collines et puis à partir de là on voit d'ailleurs c'est un peu plus forestier parce qu'il ya plus de relief et là c'est un peu plus montagneux ça monte ça dépasse pas les mille mètres quand même mais voyez vous avez des cols des monts à 883 voilà c'est à peu près ça mais là à vélo vous galérez parce que pour passer d'une commune à l'autre il ya beaucoup de vallons et puis là ça vous dégoûtez d'où le projet d'avoir un vélo électrique donc si vous pouvez bien entendu n'hésitez pas et si vous avez envie n'hésitez pas à faire un petit don sur tipeee et une cagnotte alors normalement si j'ai bien fait les choses s'il ya un don direct c'est sans fait c'est censé faire un petit ping voilà donc aujourd'hui on va essayer alors peut-être on fera de la carte eau mais finalement aujourd'hui ça va être un peu exploration le but ça va être de montrer de fouiller un peu dans les données open street map pour montrer tout ce qu'il ya dedans parce que y'a pas que la contribution et c'est le but c'est d'un peu de montrer que dans l'open street map y'a aussi des données qui peuvent être stratégiques donc je parlais de visibilité tout à l'heure donc il y avait ici il ya la visibilité pour le grand public qui peut être stratégique aujourd'hui tout le monde se sert d'appli de guidage en voiture mais aussi à vélo et à pied et ça open street map a des données très pertinentes dans ce domaine là là où des services commerciaux comme google est complètement largué parce qu'ils sont axés sur la voiture donc tout ce qui est vélo piéton open street map regorge de données intéressantes pour le guidage et au delà de ça aussi c'est des données stratégiques pour la prise de décision parce que vous allez trouver des données déjà qui sont cohérentes à qui sont censés être cohérentes à l'échelle mondiale donc finalement vous allez pouvoir les récupérer à n'importe quelle échelle que ce soit à l'échelle d'un pays à l'échelle d'un département ou d'une interco ou d'une commune toutes ces données elles sont cohérentes entre elles et elles peuvent être très utiles moi je pense à la prise de décision dans des équipes de d'urbanistes par exemple ou d'élus et je vais vous le montrer une des premières choses que je voulais montrer c'est un outil incontournable lorsqu'on veut un peu explorer extraire des données d'open street map pour faire quoi que ce soit d'ailleurs que ce soit pour faire d'autres cartes ou simplement pour les voir parce que comme vous le constatez sur le rendu de base sur la vitrine on ne voit pas tout c'est juste un rendu qui peuvent servir à vos contributeurs pour vérifier qu'il ya les bonnes étiquettes mais si par exemple je voulais avoir toutes les piscines de charlie de bellemont là je peux pas les voir donc pour ça il ya un outil qui s'appelle overpass turbo et on va overpass turbo c'est ce qu'on appelle une api pour faire simple sans entrer dans le jargon trop geek c'est un peu comme dans google maps si vous tapez dans la barre de recherche je veux tous les restons tous les restaurants d'hôtel zone il va vous les sortir voilà c'est un peu pareil sauf que c'est beaucoup moins accueillant si on veut et par contre c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus puissant en fait ce que vous allez faire c'est des requêtes c'est ce que vous voyez à gauche il ya un champ en tout en anglais avec plein de crochets et tout qui est très effrayant mais en vrai c'est pas il ya moyen de faire des choses même sans rien y connaître moi je connais pas grand chose et je peux m'amuser avec et pour ça alors si ça vous intéresse d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo youtube qui vous résume ce que je vais dire là mais je vais vous le faire en direct aussi mais d'ailleurs pour ça je vais être obligé de passer sur un autre navigateur parce que il ya une mise à jour dernièrement et du coup sur firefox overpass turbo fonctionne moins bien donc on va aller sur chrome alors ça c'est un exemple de quête que j'ai créé moi bon là je pars direct sur du truc compliqué mais on va partir là dessus parce que c'est assez graphique donc en fait j'ai demandé à à overpass d'aller me chercher toutes les barrières qui sont dans charlieu bellemont communauté et la quête elle est structurée donc à gauche bon c'est du c'est du charabien quand on connaît pas mais finalement je lui ai demandé de chercher les et c'est la hedge c'est les étiquettes open street map en fait les et les murs wall et les clôtures fence et de me les mettre en forme alors ici c'est le paragraphe qui qui met en forme je rentre pas trop dans les détails et donc ça me donne ça en fait et ça on n'a pas forcément l'idée que ça puisse être dans une base de données mais si on peut avoir toutes les barrières bon alors c'est un peu mon toc à moi ce qu'on appelle dans la communauté un trouble exceptionnel cartographique et montre mon toc à moi c'est de cartographier les barrières mais c'est pas tant un toc que ça parce qu'en fait ça me sert énormément pour cartographier les adresses et si je zoome regardez en fait il n'y a pas que les barrières agricoles il y a aussi les barrières entre propriétés et c'est des barrières matérielles elles existent c'est pas des barrières catastrales par exemple parce que justement le cadastre si on prend on pourrait se dire oui c'est bon toutes ces limites sont dans le cadastre non parce que le cadastre une parcelle où il y a une maison elle peut être très bien divisée en deux et ça va pas refléter ce qu'il y a sur le terrain donc pour les adresses moi je trouve ça très utile de cartographier les limites de propriété quand elles sont matérialisées et ça aide à placer les numéros de manière beaucoup plus pertinente alors là j'en ai fait un gros paquet mais c'est aussi ça rend aussi je trouve la carte beaucoup plus lisible pour le grand public en ce qui concerne les adresses là d'un seul coup d'oeil surtout sur les lotissements on voit directement à quel terrain est rattachée telle maison etc donc là il y en a un très très gros paquet il y a alors là vous avez le compte en bas à droite il y a 27000 lignes 224 polygones et oui parce que des fois les haies peuvent être cartographiées en surface alors bon l'utilité se discute ça peut être sympa dans je pense dans les parcs genre le château de Versailles ou les choses comme ça où les haies ont des motifs donc là ça peut être intéressant de les avoir en surface parce qu'on a le là on a le motif voilà je vous présente un peu finalement ça reflète aussi l'état de la cartographie de charlieu belmont que j'ai faite c'est à dire que partout où il y a les barrières c'est là où je suis passé je fais des patchs comme ça où chaque terrain qui est entouré par des routes je refais les routes je refais les barrières je refais l'occupation du sol et finalement cette carte là reflète bien l'état des lieux quelque part où j'en suis dans la cartographie de ce territoire alors je vais vous montrer d'autres requêtes sachant que dans Overpass on peut faire des requêtes personnalisées et qu'on peut enregistrer en ligne donc c'est assez pratique quelque chose d'assez rigolo c'est les piscines hop je fais exécuter alors là je vais enlever un paramètre pour qu'on y voit plus clair voilà ce que vous voyez là ce sont les piscines essentiellement privées si je clique sur les endroits voilà vous avez l'étiquette access égale private ce qui indique que les piscines sont privées et donc ça donne une cartographie plutôt intéressante sur la position des piscines privées dans Charlu-Belmont et qui reflète aussi l'état de l'avancée de la carto que j'ai faite moi sur ce territoire puisque pareil ça s'arrête à peu près au même endroit que les barrières et ça donne une idée de combien de piscines privées il peut y avoir sur un territoire là j'en ai 920 donc sachant que Charlu-Belmont je ne sais même plus le nombre d'habitants ça doit être quelque chose comme je vais vous dire des bêtises je ne vais rien dire mais enfin il n'y a pas de grande ville vous avez déjà presque 1000 piscines rien que dans ce coin là sachant qu'il y a des concentrations à certains endroits là il fait beau en fait c'est essentiellement les zones résidentielles plutôt récentes et ça se voit c'est des aplats comme ça ce qu'on appellerait de l'étalement urbain en géographie c'est des aplats avec les maisons en lotissement essentiellement là si je vais à un centre-ville ancien vous en avez peu là il n'y en a que 3 à Charlieu ou à Saint-Denis en plein centre il y en a quelques-unes mais c'est plus lotissement voilà à titre d'exemple quelque chose de sympa alors on va voir si ça marche aussi c'est le patrimoine il y a plein de choses sur le patrimoine en fait dans OpenStreetMap alors tout à l'heure cette requête ne marchait pas on va voir si ça marche ouais c'est bien ce que je pensais ça va refaire comme tout à l'heure donc je vais vous en montrer une autre c'est dommage c'est le patrimoine il y a plein de choses vous avez des choses comme les croix de chemin les lavoirs tout le petit patrimoine rural et bien il peut être cartographié et il l'est d'ailleurs il y a une petite communauté qui se concentre sur ces thématiques là et les croix de chemin vous en avez mais vraiment partout partout c'est impressionnant moi j'ai dû en cartographier peut-être 100, 200 et encore il doit y avoir bien plus que ça alors c'est dommage j'aurais voulu vous montrer cette requête bon je vais vous en montrer d'autres euh oui quelque chose qui paraît évident tac on va voir si ça marche alors voyons voir ça s'est affiché oui voilà et bien ce sont la cartographie c'est la cartographie des données routières les limitations de vitesse mais aussi les balises donc c'est dès le passage les stops les passages piétons essentiellement là c'est ce qui s'affiche ah je vois qu'il y a aussi les panneaux d'entrée d'agglomération et de sortie donc ça c'est quelque chose que j'ai créé moi mais il manque plein de choses j'aurais pu rajouter les feux rouges je sais pas si je les ai mis d'ailleurs si ils y sont les feux rouges les ralentisseurs oui si il y a les ralentisseurs aussi donc voilà tout ce qui peut se trouver sur la route alors ça c'est une donnée stratégique pour les aménageurs je pense par exemple au département quand il faut refaire des marquages ou qu'on veut changer les sens de circulation dans une ville et bien voilà ça peut y rentrer dans un peu street map et bien sûr pour le grand public c'est une donnée essentielle pour les GPS alors je vais actualiser ça un petit coup d'oeil sur le chat bonjour bonjour Gabriel et bonjour Pierre heureux de vous retrouver voilà le type de données qu'on peut trouver alors en rouge si je me trompe pas c'est un petit coup d'oeil là voilà en rouge c'est 80 km heure en vert ça doit être du 50 et puis vous avez les limitations en dessous alors le vert très clair c'est du c'est sans doute du 20 km heure et comme ça en un coup d'oeil et bien je peux avoir un schéma de circulation d'une ville donc c'est super utile lorsque en ce moment il y a plein de projets sur des villes plus grandes en général sur des mises en 30 km heure on passe de 50 à 30 ça s'est fait à Lyon ça s'est fait à Rennes ça s'est fait à Rouen pas loin de Charlie-Belmont d'ailleurs et donc ben là c'est en un coup d'oeil et on peut avoir cette donnée là donc ça permet d'avoir un rendu plus clair sur aussi ce qui est possible de faire ou pas quand on est à vélo ou des choses comme ça sachant que petit aparté il n'y a pas besoin de créer une requête forcément spécialisée pour s'apercevoir de ça il y a aussi le rendu le rendu cycle OSM qui est vachement chouette pour ça et qui si vous êtes à vélo rendra très bien compte des infrastructures cyclables et aussi des limitations de vitesse ce qui est important à vélo parce qu'on est plus confortable sur des rues qui sont limitées à 20 en zone de partage ou à 30 qu'à 50 km heure et au dessus donc le cycle OSM c'est le bleu clair le bleu turquoise où c'est à 30 vous avez aussi les zones piétonnes qui sont avec des trottoirs plus épais et en pointillé alors quand c'est grisé c'est que les vélos sont interdits aussi ça peut arriver sur les zones piétonnes là notamment sur cette rue là donc voilà et après à l'échelle plus globale bien sûr vous avez les axes structurants alors pour en parler un peu sur Charlieu Belmont il y a un truc super chouette qui s'appelle la véloire la véloire c'est une voie verte qui part alors officiellement elle part de ça part de par là mais ici c'est pas en site propre vous allez être sur des départementales ou des chemins des chemins mineurs et à partir de Rouen en partant du port c'est une voie verte qui est sur l'ancien chemin de halage du canal qui part vers le nord comme ça et là c'est top c'est topissime c'est bitumé c'est partagé avec les piétons les vélos peuvent y aller et là c'est vraiment un axe structurant pour Charlieu Belmont puisqu'ils l'ont fait venir jusqu'à Charlieu et il y a un projet de le rallonger jusqu'à Saint-Denis-Cabane aussi et un doublement de cette voie verte aussi qui descendrait vers le sud comme ça vers Vougie et là pour ce territoire là c'est des vraies autoroutes vraiment rendez-vous compte de Charlieu on peut tout à fait aller à Rouen à vélo sans croiser une seule voiture même de nuit puisqu'il n'y a pas de voiture il n'y a pas de danger pour peu que vous ayez une petite lumière vous pouvez aller de Charlieu à Rouen à Charlieu de manière sécurisée et en tout temps alors ça prend à peu près une heure donc c'est une possibilité supplémentaire et ça il n'y a que OpenStreetMap qui l'aura pour parler d'une sorte de concurrence Google Maps lui non il n'a pas mis la véloir n'y est pas mais même que ce soit à Charlieu ou ailleurs vous n'avez pas de carte comme ça qui est produite par Google ça n'existe pas de même ces données là sur les vélos vous allez retrouver sur les applis comme OSMrand ou Organite Maps sur mobile alors de quoi je parlais sinon ah oui Overpass Turbo qu'est-ce que j'avais d'autre comme requête sympa à vous montrer alors je reviens sur Chrome tac donc voilà vous avez pour détailler un peu cette fonction vous avez l'onglet charger en fait et vous retrouvez toutes les requêtes que vous avez enregistrées sur OpenStreetMap.org donc ça nécessite un compte OpenStreetMap c'est gratuit sans publicité c'est tout ça c'est sympa les sports tac alors est-ce que ça a marché mystère on croise les doigts et ouais l'outil a été mis à jour il y a un peu moins d'un mois et depuis j'ai constaté il y a des petits bugs quand même alors sur Firefox vous n'avez plus accès à vos requêtes personnalisées là je suis obligé de passer par Chrome c'est dommage mais bon j'imagine que ça va être corrigé dans le temps bon ben ça ne veut pas c'est du direct j'avais prévenu on va ici et plutôt alors oui vous avez en équipement de secours vous avez les bouches incendie et ben j'ai contribué à les ajouter un peu StreetMap donc là c'est limité à alors j'ai dû mettre qu'est-ce que ah non c'est 10 km autour de la ville de Charlieu et là j'ai toutes les bouches incendie avec un joli logo et voilà pareil ça va permettre de se rendre compte en deux secondes de la position de ses bouches éventuellement de voir s'il y a des manques là il doit y manquer là aussi etc et ces données sont tout à fait exportables s'il y a des je sais pas des SDIS qui nous qui nous regardent elles sont tout à fait exportables vous avez un onglet exporté donc en GeoJSON GPX enfin plein de plein de formats de données vous pouvez les mettre dans les logiciels comme QGIS ou MJOSM vous pouvez les triturer les améliorer bien entendu en respectant la licence des données OpenStreetMap qui n'est pas très contraignante elle oblige juste à mettre l'attribution lorsque on fait des cartes ou des produits dérivés c'est à dire juste mettre copyright contributeur OpenStreetMap et d'autre part une obligation de repartage à l'identique donc avec la même licence une licence libre lorsque vous l'utilisez en tant que base de données le but étant en fait l'esprit de cette obligation en fait c'est de contribuer à OpenStreetMap c'est à dire que tout le monde mette dans le même pot commun c'est pas une restriction si contraignante le but c'est vraiment le partage en fait on vous voit là donc les bouches à incendie il y a plein de choses dans OpenStreetMap qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres que j'avais préparé oui ah ouais alors ça c'est un truc assez bluffant tac le stationnement le stationnement c'est une donnée hyper stratégique en urbanisme et dans OpenStreetMap il y a des schémas déjà assez matures et qui vont assez dans le détail suffisamment pour avoir le stationnement avec les places individuelles avec aussi les différents types de restrictions alors vous avez les zones bleues vous savez les zones où vous pouvez rester qu'une heure et demie vous avez les places réservées aux personnes à mobilité réduite donc en bleu et en liseré blanc les verts c'est les places réservées aux véhicules électriques pour le rechargement et puis alors sur ce rendu là j'ai mis le total que chaque parking a de place et là c'est un peu une révélation parce que ça vous permet de vous rendre compte de la place de la voiture même dans des petites villes par exemple si je vais à Pouilly ouais en fait des parkings il y en a partout on met des places de voitures partout 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 et encore ça a été refait avant sur cette rue il y en avait tout le long maintenant il y a une piste cyclable d'ailleurs sur un trottoir mais c'est une piste où les vélos peuvent passer séparés de la route et ça c'est assez bluffant si vous voulez ça je vous le partagerai d'ailleurs je l'ai partagé sur le forum OSM mais je le remettrai en description si vous voulez essayez de le faire vraiment autour de chez vous et vous verrez souvent on a des prises de conscience comme ça ah ouais sur Charlieu je crois que j'avais fait la somme du coup ça vous permet de faire ça les données vous pouvez faire du traitement de données et donc là j'avais fait la somme du nombre de toutes les places individuelles cartographiées à Charlieu je crois que j'en avais relevé de mémoire j'en étais pas loin de 2000 et il en manque encore il en manque encore 2000 places de stationnement pour une ville de 3700 habitants c'est bluffant quoi on se rend pas compte moi j'étais j'étais surpris alors voilà pour le stationnement une autre requête qui peut être sympa à montrer ah ouais les défibrillateurs on parlait d'équipements de secours tout à l'heure avec les bouches à incendie les défibrillateurs sont présents avec bien entendu les centres d'incendie et de secours ce qu'on appelle communément les casernes de pompiers voilà petit rendu maison sur Charlieu Belmond donc il y a tout normalement il y a toutes les casernes de pompiers mais là dessus c'est pas forcément moi qui intervient je sais qu'il y en a c'est Donna encore dédicace je sais qu'il intervient beaucoup sur ça et qu'il les maintient un jour donc à priori ils y sont tous vous en avez là et avec le petit logo donc c'est les défibrillateurs il y a un modèle assez mature aussi qui permet d'aller vraiment dans le détail voilà si je clique sur un chaque défibrillateur il va avoir une petite description de sa localisation en français là ici premier étage à gauche avec la marque des fois les horaires d'ouverture en fait ça indique voilà c'est 24 sur 7 donc 24 heures sur 24 c'est dur sur 7 ça indique la disponibilité de l'équipement parce que des fois il peut être à l'intérieur d'un bâtiment voyons ici c'est indiqué dans ce cas là voilà il y a indoor égale yes ça veut dire qu'il a à l'intérieur ici c'est un supermarché d'ailleurs donc voilà ça va jusque dans ce détail là parce que quand on en a besoin et heureusement c'est intéressant d'avoir cette info et donc pour dire on peut vraiment faire des finalement des des inventaires surtout ça je l'exporte je me fais je sais pas un tableur excel ou je le mets dans le QGIS c'est un logiciel de cartographie je fais ma tambouille je peux si je veux faire un inventaire de tous ces équipements ben hop je fais un calcul d'itinéraire je fais le tour et je check ça peut servir à plein de choses autre chose alors je vérifie si on est toujours en ligne voilà a priori c'est bon il y a une sacrée latence sur mon retour mais je sais pas si c'est représentatif et ben l'occupation du sol tiens alors l'occupation du sol c'est quelque chose de c'est peut-être une des choses les plus contraignantes à faire enfin c'est long c'est très très long à faire c'est vraiment là c'est du tricotage on parlait de castre au tricot là l'occupation du sol c'est ouais c'est pareil qu'un tricot c'est à dire que petit à petit vous allez ajouter des zones donc c'est ce qui s'affiche par dessus le fond de carte c'est les zones ici vous avez de la prairie en vert foncé c'est de la forêt le gris c'est des zones urbanisées des zones industrielles ou résidentielles ou urbaines le bleu ça va être les fleuves et les plans d'eau et l'orange si je me trompe pas c'est les fermes ouais c'est les fermes et pareil que tout à l'heure avec les barrières on retrouve finalement quelque part les limites de ma contribution sur ce territoire c'est toujours par là que ça s'arrête vers Arsinge donc j'ai fait tout ça et tout ça à la main en fait je disais ma tactique tout à l'heure avec les barrières c'était de prendre un terrain qui est entouré par des routes de bien redessiner les routes de faire un décalage et donc du coup après de décrire ce qu'il y a dedans ça c'est à la main c'est assez long sachant qu'aujourd'hui il y a une petite révolution qui arrive j'en parlais la dernière fois mais j'avais été coupé par Youtube donc ça vaut peut-être le coup que je le redise il y a une révolution par rapport à ça c'est que l'IGN l'Institut Géographique National est en train de produire un outil donc dit d'intelligence artificielle qui va permettre de décrire le territoire national donc toute la France de décrire toute son occupation du sol de manière automatique grâce à l'IA et donc si je me rappelle bien le projet s'appelle COSIA je vais vous le montrer et ça c'est vraiment une révolution ouais c'est ça la couverture du sol par intelligence artificielle et ça c'est vraiment une révolution parce que de manière automatique on va accéder à une occupation du sol avec une précision inégalée c'est vraiment à grande échelle mais à grande échelle dans le sens géographique ou mathématique si vous voulez c'est à dire qu'on va aller dans le détail grande échelle vous allez dans le détail petite échelle vous prenez du recul la plus petite échelle possible c'est le monde si vous voulez c'est un peu contradictoire mais dans le langage journalistique c'est vrai que petite échelle c'est le contraire mais normalement sachez-le en géographie petite échelle c'est monde grande échelle c'est détail ville et même plus petit donc là on va avoir une description de l'occupation du sol à très grande échelle donc vous voyez chaque pâté de maison est découpée la voirie est découpée la végétation est découpée et tout ça de manière automatique donc ça dans le futur finalement ce que j'ai fait ce que j'ai fait sur Overpass Turbo donc je vais le remettre là voilà donc finalement ce que j'ai fait là dans le futur ça risque d'être peut-être moins pertinent encore que il y a des manières il y a plusieurs manières de découper les territoires il faut faire la distinction aussi entre occupation du sol et comment dire le recouvrement du sol c'est la distinction entre ce pour quoi les surfaces sont utilisées et ce par quoi les surfaces sont couvertes et ça c'est différent vous pouvez tout à fait avoir une sorte de presque une forêt et en fait être en zone résidentielle parce que ça va être un lotissement où les gens ont planté plein d'arbres mais malgré tout le sol est peu imperméabilisé il n'y a pas beaucoup de bitume c'est presque un bois du coup vous allez avoir une contradiction entre l'utilisation du sol qui est résidentielle et sa couverture et sa couverture voilà sa couverture qui va être en fait presque de la forêt dans OpenStreetMap d'ailleurs il faut savoir il y a une sorte de débat par rapport à ça parce que les étiquettes sont un peu contradictoires on a on a deux clés en fait pour décrire la couverture du sol c'est la clé Land Use Land Use donc c'est transparent c'est utilisation du sol et la clé Natural qui décrit les éléments naturels et en fait c'est c'est un peu mélangé de plus par dessus ça il y a aussi la clé Land Cover donc là c'est couverture en couverture du sol mais qui n'est pas très utilisée elle est elle n'est pas elle n'est pas rendue dans la plupart des rendus le rendu standard on ne le rend pas à ma connaissance d'ailleurs il n'y a aucune il n'y a aucune cartographie web qui la rend alors mais vous pouvez me dire dans le chat si si il y en a moi j'en connais pas mais pour dire voilà il y a Land Use et Natural et c'est en particulier vrai pour les forêts vous avez des forêts ici alors les forêts qui sont dites normalement exploitées c'est Land Use Forest donc utilisation du sol égale forêt mais des fois vous allez avoir des petits bois par exemple je pense à ce qu'on appelle les ripisilves en géographie c'est à dire des forêts qui sont le long des cours d'eau qui sont pas à proprement parler exploitées du coup elles ont plutôt des fonctions de filtrage ou d'abri pour la biodiversité donc ici vous en avez une on les repère bien elles sont souvent toutes longues comme ça et pas bien épaisse et là on aura plutôt tendance à mettre Natural égale Wood parce qu'on considère que c'est plutôt un élément naturel qu'une forêt exploité mais là encore vous n'avez pas le chevauchement entre l'utilisation et la couverture du sol encore que si justement cet élément naturel il peut se retrouver sur des zones résidentielles il peut dépasser parce que comme je vous l'ai dit ouais si il y a par exemple vous avez un ouais tiens un château je crois qu'il y a un château par là alors c'est pas forcément rendu imaginez que vous avez un château avec un grand parc et bien le grand parc il va comporter des éléments de bois donc le sol va être couvert d'une canopée d'une forêt mais le terrain du château ça pourrait être traité comme du résidentiel tout le château tout le parc c'est tondu et puis ça a vocation d'être un jardin d'agrément donc tout le parc du château pourrait être tagué en land use égale résidentiel cependant bah oui vous pouvez aussi mettre ce bois là parce que le sol est effectivement recouvert d'arbres donc ça c'est des petites questions qu'on peut se poser sur l'occupation du sol après pour revenir sur le projet de l'hygiène donc comme je disais c'est très long à faire ça se fait à la main si vous allez sur d'autres endroits en France c'est pas du tout la même chose il y a des endroits où il y a des vides encore dans OpenStreetMap pour vous montrer d'ailleurs puisqu'on est là pour explorer après tout je vais revenir sur Firefox sur le site d'OpenStreetMap l'occupation du sol dans OpenStreetMap c'est elle est moi j'aurais tendance à dire elle est très très inégale parce qu'en fait c'est un patchwork de plein de choses c'est un patchwork d'open data d'il y a 10 ou 15 ans en France il y a eu un grand import une importation de données sur l'occupation du sol qui provient de données européennes on en croit souvent on appelle ça des Corine Land Use Corine c'était le nom du projet à l'époque qui existe toujours et donc c'est une description de l'occupation du sol mais à une échelle plus petite souvenez-vous donc avec moins de détails et ça a été importé tel quel dans OpenStreetMap il y a 10 ans à peu près mais parce qu'à l'époque il n'y avait quasiment rien les contributeurs il n'y avait pas beaucoup de données sur l'occupation du sol donc on l'a importé quasiment entre guillemets tel quel et la plupart du temps ça n'a pas été retouché depuis le temps parce que c'est quelque chose c'est assez long à retoucher c'est compliqué et vous allez dans des endroits c'est toujours ça si vous interrogez la base alors on va voir si ça va me faire mentir vous prenez si vous voulez interroger des objets dans ce site là OpenStreetMap.org vous pouvez prendre le petit curseur ici et vous mettre en bordure de l'objet voilà il y a un petit rond et normalement ça va vous trouver ce que c'est Prairie allez vas-y oui ça c'est du Corinne Land Use Land Cover voilà Corinne Land Cover 2006 vous voyez ça commence à dater ça n'a pas été retouché depuis 4 ans quand même il y a des gens qui souvent les gens le couple le refont pour le refaire plus précisément mais voilà il faut savoir à l'échelle de la France dans OpenStreetMap c'est essentiellement ça que vous allez trouver la plupart du temps mais localement et de plus en plus en 15 ans il s'en est passé des choses localement il y a eu des contributeurs et des contributrices qui se sont attaqués à refaire cette occupation du sol souvent à une échelle plus précise et mais du coup à la main alors c'est il y a de tout moi je sais que dans le Gers ici alors là il y a eu un boulot mais monstrueux qui a été fait par je vais rendre justice il faut rendre à César ce qui est à César je vais cliquer ici Forêt ouais normalement Dylis voilà le contributeur Dylis a fait un boulot mais monstrueux d'une excellente qualité sur tout l'ouest du Gers et une partie des Landes on le voit de suite d'ailleurs c'est les morceaux c'est beaucoup plus morcelé on voit que c'est beaucoup plus détaillé que là c'est carrément blanc et donc là il s'est attaqué à refaire tout toute l'occupation du sol c'est un boulot monstre c'est un boulot monstre mais ça vaut le coup c'est vrai parce que du coup sur une carte généraliste c'est beaucoup plus parlant pour le grand public de se figurer un territoire où il y a l'occupation du sol on voit de suite ah oui d'accord il y a beaucoup de forêt on pourrait presque deviner le relief en général là où il y a de la forêt c'est plutôt là où il y a du relief où les terres sont moins bonnes bon les Landes c'est un cas particulier vous voyez là il y a les rivières c'est des forêts qui suivent des rivières souvent ou de voir s'il y a de la vigne ou pas enfin ça ça permet de mieux se rendre compte de ce à quoi un territoire peut ressembler dans la réalité donc c'est très précieux comme donnée mais ça prend un temps fou mais du coup comme je disais avec ce projet de l'hygiène COSIA bah ça ça va rebattre complètement les cartes mais complètement parce que là ça va aller à une échelle inédite sur toute la France je crois qu'ils sont ils ont dit qu'ils sont capables j'ai regardé une vidéoconférence à ce propos il n'y a pas si longtemps bah j'en ai parlé à l'ancien cartotricot mais j'ai été coupé je crois à ce moment là donc je vais le redire là donc j'ai regardé cette conférence et il disait l'hygiène qu'ils étaient capables de sortir un millésime tous les 11 mois alors qu'auparavant il en fallait 30 si je ne me trompe pas et donc en gros tous les ans ils sont capables de sortir une mise à jour de toute l'occupation du sol de la France grâce à cette intelligence artificielle à ce modèle algorithmique bah c'est génial quoi enfin c'est fantastique c'est fantastique sachant que eux ils ont 14 catégories ils ont divisé l'occupation du sol en 14 catégories donc il y a le bâti le bâti les surfaces agricoles il y a énormément de descriptions des forêts aussi ça va assez dans le détail parce que l'hygiène ils travaillent avec l'office des forêts si je ne me trompe pas donc ils ont beaucoup de demandes par rapport à ça et bien ça se posera sans doute la question à l'avenir est-ce qu'on l'utiliserait pas est-ce qu'on l'importerait pas directement dans l'open street même et du coup que deviendraient tous les territoires qui ont été faits à la main est-ce que l'information de l'hygiène est meilleure ça pose des questions l'information de l'hygiène elle sera forcément plus exhaustive puisque c'est toute la France elle sera de ce point de vue là elle est bien meilleure que celle de post-readmap après niveau précision c'est presque équivalent parce que c'est fait sur les mêmes imageries c'est fait avec l'imagerie hygiène d'ailleurs de l'imagerie aérienne en fait ils prennent leur imagerie aérienne ils la font traiter par un modèle et le modèle dit ben voilà ça c'est de la maison ça c'est de la route ça c'est du champ et nous on fait pareil finalement les humains on fait pareil on va sur JOSM enfin un outil de contribution au post-readmap on regarde la photo aérienne et on fait de la photo interprétation qu'on appelle on fait rien de plus là où c'est un peu différent c'est des fois ça va plus loin dans le détail par exemple sur la division des bâtiments ici le pâté de maison il est pris comme un bloc dans un post-readmap non on peut diviser notamment grâce au le cadastre peut aider ou en se fiant sur l'anatomie des bâtiments on peut déduire que tel bâtiment il est coupé que ça ça va pas plus loin etc de ce point de vue là on est peut-être un peu plus précis en tant qu'humain mais même ça dans le futur je pense les modèles seront capables de le faire s'il faut donc ça va vachement accélérer le truc quoi la question que je me pose ça va être l'intégration de ces données comment on va pouvoir intégrer ça dans un post-readmap sans casser ce qui a été fait à la main et qui est aussi d'une très grande valeur il ne faudrait pas mélanger les deux et perdre finalement la qualité qui a été faite donc ça c'est une révolution c'est vraiment une révolution et de plus en plus moi je pense dans le futur on va en arriver à ça l'étape photo-interprétation par un humain sur des choses comme l'occupation du sol ça va devenir quasiment obsolète avoir le niveau d'efficacité qu'il est possible d'atteindre avec l'IA il n'y aura pas besoin de faire ça à la main ça va faire gagner un temps fou je sais que l'hygiène il fait ça déjà depuis plusieurs années y compris sur ses cartes topographiques pour la végétation la végétation il n'a aucun problème il est capable de la découper et d'en avoir une idée très précise du niveau de couverture de canopée qu'il peut y avoir sur un territoire ça c'est bluffant pour la statistique c'est absolument bluffant ça pour le coup je me dis aujourd'hui c'est une donnée beaucoup moins intéressante à ajouter aujourd'hui dans OpenStreetMap disons c'est moins prioritaire parce que c'est long à faire et on n'aura jamais ce degré de précision jamais un humain il faudrait absolument passer partout le moindre regardez ce parc c'est nickel ça suit vraiment les bordures à la main ça c'est vous allez passer du temps voilà pour dire mais sur l'IA c'est bluffant pour continuer sur ce thème là moi ce que je peux vous montrer c'est ce qui est en train de se passer avec Mapillary alors Mapillary c'est un projet qui a été racheté par Facebook Meta aujourd'hui donc c'est le groupe Facebook et c'est de l'imagerie 360 comme ce que fait Google quand vous baladez avec le bonhomme orange sauf que là c'est n'importe qui qui peut en ajouter et Mapillary ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont créé des modèles algorithmes des algorithmes aussi qui sont capables de repérer les panneaux sur les photos et de les situer sur une carte donc là là aussi si vous voulez on saute l'étape on a besoin d'un humain pour interpréter la photo et la localiser sur une carte là on saute cette étape là l'ordinateur est capable de le faire il aura même l'idée s'il voit le panneau sur plusieurs photos en fait il va faire il va être capable de le localiser dans l'espace c'est assez bluffant si je vais par exemple je vais vous montrer il y a plein de catégories d'objets qu'ils ont ajoutés et qu'ils détectent automatiquement les panneaux on va retirer ça all traffic sign on va voir voilà voilà waouh tout ça est repéré automatiquement les panneaux ça marche très très bien parce que c'est standardisé à l'échelle d'un pays ils sont faits pour être visibles c'est tous les mêmes normalement donc ça ça marche au taquet mais il n'y a pas que ça oui il y a les lampadaires aussi sens interdit limitation de poids le stationnement mais bon après c'est tout ça c'est un peu mélangé parce que le stationnement ça peut être sur des portes de garage tiens repère même les plaques d'égout ça c'est très intéressant pour les infrastructures mais voilà on en est dans la technologie cartographique aujourd'hui c'est quoi tout ça c'est les utility ah ouais les poteaux électriques ah ouais ça je ne savais pas c'est nouveau ça a l'air de bien marcher en plus vous voyez non seulement il est repère dans les photos si je si je regarde à gauche en fait que je sélectionne un élément il va me dire à quoi ça se réfère il va me dire dans la photo voilà c'est lui c'est lui que j'ai vu et que j'ai placé là et il me dit en plus je ne l'ai pas vu que sur cette photo je l'ai vu sur trois photos tac 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 il sait que c'est le même objet devant qui le cartographie là ça c'est bluffant et encore c'est que les balbutiements ça dans le futur ça va plus à se développer et c'est relativement inquiétant pour aller ceux qui prennent du plaisir à contribuer sur OpenStreetMap parce que c'est c'est un peu le plaisir de la chose c'est aller sur le terrain ou regarder des photos puis ajouter les objets dans la base de données bah à croire que dans le futur cette étape là bah au mieux elle va être grandement facilitée parce que jusqu'à maintenant c'est long c'est fastidieux il faut regarder les photos une par une et et scruter donc ça c'est la connaissance du terrain après qui fait que on repère les objets plus facilement ou avec la mémoire aussi on peut être obligé de regarder toutes les photos avec la mémoire on peut le faire mais là c'est grandement facilité ça et même si vous avez un doute sur le modèle il vous dit voilà c'est ça que j'ai vu vous pouvez vérifier ah oui il a raison ou pas généralement il est plutôt bon ça dépend des objets mais c'est des modèles qui s'entraînent en plus alors ça s'améliore sans cesse et ça s'améliore d'ailleurs grâce à quoi ? grâce à nos photos grâce aux photos de la communauté c'est un peu le deal finalement de ce genre de business parce que Mapyari c'est un business finalement ils fournissent des serveurs à titre gracieux aux gens donc des serveurs sur lesquels on peut mettre des photos 360 qui sont volumineuses c'est des terras et des terras de données on peut les consulter c'est libre on peut même les intégrer dans un site web voilà on peut s'en servir pour la cartographie Opus Street Map parce qu'elles sont en licence Creative Commons et le deal c'est que ben voilà ils ont une base de données photo pour leurs produits pour Facebook ou Instagram c'est un peu c'est un alter ego de Google Street View d'une part et d'autre part je pense qu'ils ont pour ambition de créer leur propre service cartographique aussi à terme de proposer des services cartographiques automatique quand on voit ça wow c'est bluffant mais sachez comme j'en avais parlé la dernière fois que ben il y a un projet concurrent ben c'est Panoramax comme j'ai montré tout à l'heure qui à terme ben a plus ou moins les mêmes ambitions c'est d'offrir des serveurs à tous les territoires de alors pour l'instant de France ben peut-être je sais pas on pourrait imaginer qu'il y ait des instances allemandes polonaises à terme je sais pas mais pour l'instant la fédération elle est française donc il y en a deux il y a l'hygiène et OpenStreetMap France et ben on pourrait imaginer à terme qu'il y ait aussi de la reconnaissance de panneaux ben je crois que c'est prévu j'ai vu passer ça sur le forum de Panoramax si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir il y a un forum géocommun ça s'appelle je crois que je l'ai mis là il y a un forum géocommun vous pouvez vous tenir au courant des dernières actus sur Panoramax et j'ai vu passer le fait que oui il y a de la reconnaissance de panneaux qui va arriver et pareil que ça va servir à la cartographie mais c'est bluffant c'est bluffant ben ce qu'il y aura toujours besoin c'est des gens qui parcourent les territoires et qui prennent des photos ça c'est la collecte de données demeure quelque chose d'indispensable mais là c'est plus comme avant on collectait les données avec un papier et un crayon toute l'étape en fait transcription de la donnée parce que finalement on fait que ça une vie de cartographe c'est que de la transcription de données on fait que copier 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 des données copier d'un format à l'autre c'est à dire notre oeil voit quelque chose on transmet la donnée que voit notre oeil sur un papier pour que notre mémoire puisse s'appuyer dessus après on va sur un ordinateur on le met sous forme d'un tableur d'une base de données c'est que de la retranscription et aujourd'hui ces étapes de transcription elles sont révolutionnées puisque aujourd'hui finalement la donnée d'entrée de base qu'on donne à manger aux ordinateurs c'est la photo à partir de la photo c'est parti on a de la donnée alors qu'avant il fallait une photo éventuellement comme support de mémoire mais bon là le papier et le crayon marchaient aussi mais là une photo il fallait un humain pour interpréter la photo un humain pour le mettre dans la base de données et vérifier et voilà tandis que là j'ai l'impression que ça coursicute cette étape là donc voilà je papote je papote alors au niveau de la qualité des photos j'en avais parlé un peu la dernière fois donc c'est du moi je fais du ça avec la go profusion bon je vais la remontrer encore parce que ça fait partie de mon projet d'explomapper donc je cartographie le territoire avec cette caméra là c'est une go profusion aujourd'hui aujourd'hui go pro a sorti la go pro max c'est un modèle plus récent mais c'est quasiment la même chose donc c'est deux caméras en fait qui sont fixées l'une du côté opposé donc ça fait des photos 360 c'est du 5,2 6k la max c'est du 6k et du 6k ça donne ça voilà c'est plutôt bon c'est pas non plus du google street view parce qu'ils sont entre 15 et 30k enfin c'est monstrueux mais ça permet déjà de faire pas mal d'inventaires les panneaux de route il n'y a aucun problème vous avez vu ma pillerie leur modèle ça aucun problème voilà pour ce sujet sur l'occupation du sol donc j'en avais parlé parce que oui parce que sur overpasturebo je vous avais montré ça alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sinon patrimoine sporadiquilomène oiseur c'était à peu près tout je crois pour l'instant pour ce côté exploratoire après on va passer sur un on va passer ah si 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 il y avait quelque chose que je voulais vous montrer qu'on pense pas souvent que c'est possible de faire avec un street map de l'importance d'ajouter les commerces et les points d'intérêt c'est qu'après on peut les récupérer et ça on peut le faire avec overpasturebo aussi si par exemple je sais pas pour des besoins commerciaux c'est souvent c'est souvent comme ça quand vous êtes vous voulez faire une base de données client ou je sais pas quoi vous pouvez récupérer les points d'intérêt et avoir un tableur en fait avec toutes les informations de contact et ça peut donner quelque chose comme ça alors moi j'ai créé une requête ici et quand je l'exécute ça me récupère tous les points d'intérêt de charlieu belmont donc tous les commerces tous les bureaux toutes les administrations toutes les écoles aussi a priori et puis ça me les sort sous forme de csv donc c'est convertible tableur sans problème et avec les adresses les numéros de téléphone etc les noms et en deux secondes j'ai une base de données de tous les points d'intérêt de cet interco et ça je peux le faire à l'échelle de Lyon de Rennes d'un département de la France voire du monde en pied si vous voulez si tout est exportable il suffit de cliquer là et ça aussi c'est génial y compris je pense pour des organes décisionnaires ou même je ne sais pas s'il fallait organiser des bases de données pour prévenir pour les secours pour les inondations on peut imaginer croiser ces données croiser ces données avec un plan de prévention inondation et puis de voir lesquelles sont dans la zone et tac on a leur numéro enfin je ne sais pas il y a plein de possibilités croiser les numéros et après de créer une appli qui les prévienne automatiquement en cas d'alerte rouge météo France ou je ne sais pas quoi c'est possible voilà alors on a fait un peu le tour d'overpass je crois qu'il y avait non je crois qu'il n'y avait pas d'autre chose à vous montrer ah si il y a une donnée importante que j'ai oubliée c'est la donnée adresse c'est un truc de base en carte où vous dites un GPS qui n'a pas d'adresse c'est pas un GPS et bien figurez-vous que c'est une donnée qui est loin d'être évidente en fait très très loin d'être évidente alors le maillon de base dans OpenStreetMap de l'adresse c'est le numéro le numéro de la maison pour ça c'est la clé ADDR de point house number donc si je tape ça normalement tac hop je vais créer une requête construire la requête tac donc comme je le disais la donnée adresse c'est une donnée qui est loin d'être évidente et elle n'y est pas partout et je vais vous montrer là où j'en suis dans Charlius-Bellemont Communauté et mon projet donc de vélo électrique et de devenir Explomopeur pour ce territoire ça serait d'agir sur cette donnée là parce qu'il y a des communes qui ont fait un effort énorme je pense d'ailleurs à Vougie qui a mis à jour toutes ses adresses alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une base qui s'appelle la base adresse nationale qui a été créée par les services de l'état et qui donc propose un guichet pour les communes pour créer des bases de données et mettre à jour leurs adresses sachant qu'aujourd'hui c'est une compétence obligatoire toutes les communes même les plus petites sont tenues de tenir sont tenues d'avoir une base adresse locale donc chaque commune a sa base adresse et doit être mise à jour et bien je sais que à Charlius-Bellemont il y a Vougie qui a mis à jour la sienne qui a fait un très très bon boulot d'ailleurs s'il nous regarde et donc je m'en suis servi en partie parce qu'en fait j'ai pris des photos aussi j'y suis passé cette année à vélo et du coup j'ai tout mis à jour aussi et donc en me fiant aussi sur ce que je voyais sur la base adresse locale mais qui était très bonne globalement très très bonne j'ai constaté quelques petites anomalies mais vraiment trois fois rien c'est juste que moi j'allais un peu plus dans le détail je vais vous montrer à quoi ressemble une base adresse locale vous allez voir donc vous tapez en fait base adresse nationale vous tombez sur ce site il y a une cartographie comme ça et donc c'est censé répertorier toutes les adresses de France et c'est loin très 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 en fait on est très très loin d'avoir quelque chose d'exhaustif il y a plein plein d'endroits mais je pense même à des grandes villes il y a des grandes villes qui ont des adresses mais c'est de très mauvaise qualité bon Vougie ben non Vougie ils ont fait un super boulot alors quand vous voyez que c'est en vert ça veut dire que ça provient de la base adresse locale qui a été ouverte donc Vougie a créé sa base elle a initié et elle a certifié ses adresses c'est à dire que chaque adresse normalement a été certifiée si je clique sur une donc j'ai ses références et puis j'ai sa source base adresse locale donc normalement ça a été vérifié certification vous voyez en vert c'est certifié donc ça a été vérifié normalement donc c'est globalement très très bon c'est à jour il n'y a pas de il n'y a pas de doublon c'est bien parce que ce qui peut arriver aussi c'est qu'il y ait trop de numéros en fait des fois les communes elles ajoutent des numéros mais en prévision de la construction d'un lotissement qui des fois n'arrive jamais des fois ça n'arrive jamais du coup ça arrive notamment dans le cadastre vous allez avoir des lignées de numéros des dizaines qui sont collées aux uns aux autres mais qui ne correspondent à rien dans la réalité or ça c'est pas permis dans Opel Street Map il faut vraiment cartographier ce qui existe vraiment d'ailleurs vous risquez de de perdre les gens si vous ajoutez des numéros qui n'existent pas et puis souvent dans le cadastre ils les mettent au même endroit ils font des paquets de nœuds comme ça et puis ils disent voilà c'est au cas où il y a un nouveau lotissement mais il y aura déjà des numéros qui sont prêts à être attribués mais la bougie non ils ont fait les choses proprement et ils n'ont mis vraiment que ce qui existe sur le terrain sachant que des fois il y a des habitants qui ont oublié de mettre leur plaque ça arrive donc là c'est la base adresse locale qui fait foi ça m'est arrivé de de d'avoir ce cas là alors d'ailleurs moi je les signale enfin je les signale je les signale sur OSM parce que je compare ce que j'ai sur le terrain avec la base adresse nationale alors je vais vous montrer d'ailleurs sur JOSM à quoi ça ressemble donc JOSM le le petit Photoshop en quelque sorte d'OpenStreetMap qui vous permet de tout faire donc on va aller sur vos J vous allez voir à quoi ça ressemble voilà donc voilà alors c'est moche JOSM enfin ça paraît moche mais en fait c'est extrêmement clair finalement il n'y a pas de superflu et la donnée adresse dans JOSM c'est ces petites plaques là vous avez des petites plaques et puis il y a les étiquettes ADDRASNumber comme je disais tout à l'heure puis ADDRStreet ce qui désigne la rue et puis la source alors moi je la mets en anglais pour que ce soit compréhensible par le plus de monde possible sachant que vous pouvez en fait vous pouvez mettre les choses en français dans OpenStreetMap enfin pas sur les tags mais ou sur les les tags descriptifs comme source bon vous pouvez éventuellement mettre ça en français j'aurais pu mettre observation sur place plaque présente sur place mais bon j'ai choisi de le mettre en anglais sachant que l'anglais est quand même la langue la langue la plus courante dans OpenStreetMap parce que il y a des contributeurs qui vont sur d'autres pays ils arrivent en France et donc souvent on parle anglais donc voilà à quoi ça ressemble et qu'est-ce que je voulais dire ah oui je voulais faire une recherche pour vous montrer que des fois alors est-ce que ça va marcher là c'est un peu technique ce que je fais et encore verse number c'est ça il faut le mettre entre guillemets et note donc en fait je vais demander dans les données que j'ai téléchargées de récupérer les adresses qui comportent une note ah oui déjà il faudrait que je sélectionne ou alors sélectionner ouais est-ce qu'il en trouve 19 noeuds donc oui il me trouve 19 noeuds adresses qui ont une note et en fait je mets des notes c'est moi qui alors sur VUJI c'est moi qui ai mis toutes les adresses dans Opus Readmap et donc en fait j'ai fait la comparaison entre le terrain donc les photos que j'ai faites sur ma pilarie alors là à l'époque c'était ma pilarie encore mais maintenant aujourd'hui je pourrais utiliser Panoramax tac sur ma pilarie que je peux afficher dans JOSN tac voilà donc c'est les adresses que j'ai comparées et j'y ai mis des notes et alors quand en fait la plaque n'était pas présente sur place je l'ai notifiée dans OpenStreetMap je lui ai dit voilà tel numéro est absente sur le terrain seul lancé le numérotation est présent je vais jusqu'à ce niveau de détail et ça si ceux qui ont fait la base adresse locale de vous j'y m'écoute ce soir là je le signale vous pouvez utiliser ces données pour corriger et ou éventuellement faire des appels aux habitants qui n'auraient pas encore mis de plaque ou qui auraient des erreurs ces données sont dispo sachant que là j'en ai relevé 17 si je ne me trompe pas non je vais refaire la recherche voilà en un instant j'ai finalement un listing de toutes les anomalies sur Vougie 19 j'ai relevé 19 plaques de rue sur lesquelles il y avait un problème soit qu'elle était absente ou qu'il y avait une erreur que c'était l'ancienne numérotation ou quoi un exemple de plus de ce qui est possible de faire sur OpenStreetMap alors ça c'était Vougie alors Vougie il faut savoir c'est une des connues mune que j'ai le plus le plus cartographié en 2023 là je c'est un peu une commune vitrine je m'en suis servi pour essayer d'aller le plus loin possible de ce qui est possible de faire dans OpenStreetMap Vougie j'ai fait l'occupation du sol j'ai tracé toutes les barrières donc les écoutures mûres essentiellement entre propriétés et agricoles j'y ai mis toutes les adresses mais pas que j'y ai aussi mis les limitations de vitesse aussi alors pour ça dans JOSM vous avez ce qu'on appelle un coloriage vous allez dans affichage en fait menu coloriage et vous pouvez ajouter un coloriage qui s'appelle MaxSpeed ce qui signifie limitation de vitesse en anglais alors je l'ajoute tac et lorsque vous faites ça tac vous avez les couleurs qui apparaissent et ça ça vous permet de contribuer sur les limitations de vitesse de manière beaucoup plus transparente ah j'ai ma pilarie qui s'affiche pour rien attendez je vais le virer ah c'est un peu le problème avec ma pilarie dans JOSM c'est que dès que vous cliquez à côté d'une photo il vous affiche un peu toutes celles qui est à côté donc vous avez des fenêtres qui apparaissent vous vous le voyez pas là mais j'ai constamment des fenêtres qui apparaissent de photos alors voilà donc sur Vougie vous voyez que j'ai contribué sur les limitations de vitesse alors d'ailleurs pas partout il en manque faut savoir que dans OpenStreetMap bien curieusement alors que c'est une donnée essentielle dans les GPS les plus basiques les limitations de vitesse c'est une donnée précieuse et plutôt rare dans OpenStreetMap elles y sont pas encore loin de là partout mais là j'ai fait une sorte de vitrine vous JG j'ai mis tout ce que je pouvais partout où je suis passé à vélo donc c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur Overpass on a du orange c'est 70 vous voyez vous avez même les panneaux ça c'est un panneau avec la direction dans laquelle il fait face panneau 70 sur cette portion vert c'est 50 bleu 30 et ainsi de suite et rouge normalement c'est 80 ouais il y a du rouge ici à titre d'exemple imaginons je suis une intercommunalité j'aimerais avoir une base de données justement sur toutes les limitations de vitesse pour avoir un point de vue mais juste sur ça je peux c'est relativement simple il faut connaître un peu OpenStreetMap et on peut pour ça je vais télécharger les données mais je vais uniquement prendre les routes alors pour ça je vais aller sur je vais aller sur Overpass tac on va changer on va mettre on va masquer ça on revient sur lui on va sur Overpass et je vais lui demander je vais aller dans l'assistant et là tout ce que vous avez à faire lorsque vous créez une requête mais bon vous savez pas trop comment faire vous pouvez déjà débuter juste en connaissant la bonne étiquette OSM alors je renvoie à ma vidéo Youtube sur ça sur Overpass Turbo c'est expliqué en 2 minutes mais le principe est le suivant il vous faut l'étiquette de l'objet que vous voulez moi c'est les routes moi je le connais par coeur je sais que les routes c'est l'onglet Highway et comme je veux toutes les routes je mets ce petit astérix ce qui signifie qu'il va me retourner toutes les valeurs qui ont la clé Highway donc je fais construire la requête et tout seul comme un grand voilà il a fait sachant que là il va me retourner que les routes qui sont présentes dans la boîte visible sur la fenêtre donc je vais reculer voilà je vais me mettre à l'échelle de l'intercours ou même ce que je pourrais faire je pourrais lui demander de me rechercher les routes uniquement dans l'intercommunalité mais ça je peux il faut juste lui mettre in comme dans l'exemple qui est un dessus drinking water in London donc on comprend en fait que le in signifie que ça va être une limitation spatiale et là vous pouvez mettre le nom de n'importe de n'importe quelle entité spatiale ça peut être un pays ça peut être un département ça peut être une intercours du moment que c'est présent dans OpenStreetMap alors si votre nom il est petite subtilité si votre nom c'est un nom composé il faut mettre des guillemets mais c'est juste ça mais voilà en tapant highway tac highway asterix in charlieu belmont communauté tac il me fait la roquette tout seul j'ai même pas besoin de savoir lire ça en fait et je lance donc on croise les doigts 8 mégaoctets ok poursuivre quand même voilà alors déjà c'est un exemple en deux secondes je viens de d'extraire toutes les routes de charlieu belmont communauté mais alors toutes ça va être les routes principales jusqu'au trottoir mais c'est pas grave je reprends tout je fais exporter et je lui dis charger les données dans un éditeur externe et là directement il va me les ouvrir dans JOSM normalement si ça marche alors oui réparer la requête on refait exporter dans JOSM ok ah oui il faut que les préférences se soient activées tac contre la distance voilà tac normalement ça devrait marcher hop et voilà tada j'ai toutes les routes dans JOSM grâce à Overpass alors il y aurait un autre moyen aussi qui vous pouvez le faire aussi directement il faut le savoir à partir de cette fenêtre là vous avez deux onglets en fait vous allez télécharger dans JOSM quand vous rentrez dans JOSM la première chose que vous faites c'est vous télécharger les données que vous voulez modifier donc il y a deux moyens de le faire c'est soit avec cette fenêtre vous faites un rectangle mais des fois ça peut être limité si vous faites ça ça marchera pas c'est à l'échelle d'une petite ville en général comme ça sinon vous pouvez directement faire coller votre requête à payer Overpass je peux y compris coller la requête que je viens de faire ça va marcher vous avez l'assistant bon c'est présenté un peu différemment c'est faisable donc revenons à nos routes voilà encore une minute là je viens d'extraire toutes les routes et grâce à mon coloré je peux voir en un seul coup d'œil là où les limitations de vitesse sont présentes sont présentes alors là je peux parler parce que je connais bien l'endroit c'est moi qui ai tout ajouté ici sauf là sauf ici ça c'est moi ce truc rouge c'est pas moi mais sinon tout le reste je peux dire c'est moi qui l'ai ajouté donc c'est le résultat de toutes mes pérégrinations toutes mes pérégrinations à vélo et comme j'avais montré tout à l'heure avec Coverpass Turbo voilà en un clin d'œil j'ai le schéma de direction d'une ville je comprends la logique directe centre-ville donc ça une sorte de truc un peu marron c'est 20 km heure donc on comprend que le centre ancien ils l'ont mis en zone de partage que les boulevards les boulevards ils les ont mis à 30 que là c'est le quartier des écoles en fait à 30 c'est très logique en fait et là on le voit d'un seul coup d'œil et en vert donc zone urbaine 50 et au-delà bien entendu 80 ou 70 et là là tout devient plus clair là on comprend direct pareil village ici ça c'est Saint-Hilaire Saint-Hilaire ils ont mis le centre en zone 30 ben on voit la zone 30 là c'est concret on voit où elle commence on voit où elle s'arrête et puis après 50 et 80 et vous je dis ben ça m'étonne tiens j'ai pas tout fait mais après oui je suis passé partout à vélo mais là je pourrais l'ajouter ben tiens ça peut être l'occasion de vous montrer comment on fait d'ailleurs pour cela je vais être obligé d'utiliser ma pilari parce que les photos je les ai pas encore transférées dans Panoramax mais c'est pas grave ça marche un petit raccourci quand vous voulez afficher ma pilari dans le JOSM donc il faut déjà l'avoir activé dans l'onglet préférences donc dans les préférences greffons il faut activer ma pilari une fois que c'est fait vous faites shift virgule et si des photos sont présentes dans votre zone vous aurez cette ligne verte alors imaginons que je veuille ajouter alors un endroit où c'est manquant on va prendre un truc pas trop compliqué hum ouais ici alors ouais après le rond-point imaginons cette portion de rue donc je peux me rendre sur place hop photo donc je vais vous l'afficher vous allez le voir apparaître parce que là vous le voyez pas c'est ça non c'est pas ça tac c'est ça voilà là vous le voyez voilà à quoi ressemble ma pilari dans JOSM et puis là je peux regarder s'il y a un panneau de limitation ou non a priori non je vais aller sur l'autre bout de la rue alors je peux me déplacer comme ça aussi avec les flèches et ainsi de suite traverser toute une rue et vérifier très exactement et très précisément s'il y a des limitations ou pas donc là ça va être simple je pense on dirait que c'est une rue dans l'agglomération donc a priori ça va être du 50 puisqu'il n'y a pas de panneau 30 ou inférieur sans surprise tac jusqu'à l'église c'est du 30 on va aller plus loin on va aller carrément sur la carte on va aller se caler au bout de la rue donc c'est là on va aller voir là est-ce que vous le voyez ? vous le voyez voilà je suis au bout de la rue ben non il n'y a pas de panneau et là il n'y a pas de panneau donc cette portion a priori c'est du 50 km heure et ben on va lui dire je sélectionne mon bout de rue je vais enlever ça pour y voir plus clair mon bout de rue est sélectionné je regarde un peu les tags ok il y a le nom de la rue source du nom ok la surface ok très bien j'ajoute un tag alors l'imitation de vitesse dans OpenStreetMap c'est très simple c'est max speed c'est transparent c'est l'imitation de vitesse en anglais et vous mettez le chiffre donc a priori c'est des km heure si c'est une autre unité il faut le préciser 50 max speed 50 voilà je pourrais m'arrêter là mais je peux être plus précis vous voyez directement le coloriage l'a mis en vert donc c'est bon et je vais rajouter max speed type donc en fait ça va désigner d'où vient l'information que c'est limité à 50 donc là c'est pas c'est pas un panneau c'est le simple fait que je sois en agglomération je suis dans bougie donc je vais lui dire que c'est le règlement de limitation quand on est dans une ville et pour ça bah faut le savoir mais ça vous le toutes les informations que toutes les informations que je dis vous les retrouvez dans le wiki OSM bah bon moi je les sais par coeur bien sûr non max speed pit c'est fr urban ce qui signifie que c'est la vitesse attendue en agglomération en France et après la source la source alors source max pin pour bien dire que c'est la source de ce tag là la source bah je vais mettre la photo alors je vais regarder la date tac la date qui est marquée là le 25 mars 2023 donc c'est pas vieux 25 mars oui ça fait à peine à peine 6 mois donc c'est valable source égale bah je vais mettre alors ma pilari photo par exemple et puis éventuellement la date pour signifier la fraîcheur donc le 25 mars donc je le mets sous ce format là la date parce que bah on peut street map comme il y a beaucoup d'anglophones et notamment les je crois que c'est les américains ils inversent le jour et le mois et nous on fait l'inverse alors il y a des quiproquos alors souvent on a tendance dans les tags à utiliser ce format de date où on met l'année d'abord le mois ensuite le jour après en ordre décroissant quoi en quelque sorte ma pilari photo voilà bon c'est suffisant je pourrais même juste mettre ma pilari voilà ça ça surcharge pas le tag on va dire ma pilari et j'envoie hop alors est-ce que vous voyez la fenêtre ouais je la vois alors comme d'habitude si vous m'avez déjà vu vous avez déjà vu cette fenêtre et pour ceux qui qui ne l'ont jamais vu je vais le répéter à chaque fois que vous envoyez quelque chose dans opus street map on vous demandera un commentaire donc ajout limitation de vitesse sur portion de rue à bougie voilà on décrit ce qu'on fait et la source ben photo on va le répéter photo ma pilari du donc 25 mars comme ça ajout limitation de vitesse sur portion de rue à bougie photo ma pilari voilà et j'envoie et tac et voilà je viens de contribuer à open street map ouais donc les limitations de vitesse c'est une donnée hyper précieuse comme je disais ça se retrouve sur le moindre le moindre des gps et là s'il n'y a pas au niveau open data au niveau limitation de vitesse ben c'est là que le bas blesse parce que à ma connaissance il y a il n'y a pas il n'y en a pas en fait je crois que les normalement les collectivités locales sont tenues de publier les données qu'elles ont alors je sais que les départements elles ont ce type de données mais moi je les vois circuler nulle part ou alors c'est des formats improbables ou alors personne n'a le même oui déjà il n'y a pas de fichier national je crois qu'il y avait un projet par rapport à ça un peu comme la base avresse nationale il y avait comme projet d'avoir une base des limitations de vitesse au niveau national alors là je ne sais pas où ça en est ça a l'air d'être un serpent de mer je ne sais pas donc le fait de mettre ça dans OSM de le mettre dans un pot commun c'est hyper hyper pertinent parce que là ça va se reverser partout dans toutes les applications qu'ils utilisent au post-readmap et il y en a beaucoup il y en a beaucoup y compris de guidage une que je montre tout le temps c'est OSM je l'ai montré la dernière fois alors ça c'est sur téléphone et elle fait du guidage si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble je peux vous le montrer ça ressemble à ça OSM voilà à quoi ça ressemble donc c'est des cartes en local ce qui fait que ça bouffe pas votre batterie vous voulez télécharger chez vous en wifi après quand vous sortez vous l'avez sur votre téléphone même sans internet voilà à quoi ça ressemble alors là en vert vous avez par dessus la couverture mapillary donc ça vous donne une autre idée de ce que j'ai parcouru déjà à vélo petit rappel d'ailleurs si vous voulez m'en corriger à continuer ce projet et donc à cartographier absolument toutes les routes de ce coin là et puis après d'intégrer plein de sortes de données donc les limitations de vitesse tout ça sachez qu'on les retrouve pas a priori ailleurs ces données ou alors tout est parpillé donc moi je trouve ça pertinent de mettre tout ça dans ce pot commun et que ça puisse servir à tout le monde dans des applis de guidage comme ça on pourrait croire que c'est la base moi quand je me suis mis à la cartographie j'ai commencé en 2015 OpenStreetMap et à la base en fait j'ai découvert le projet parce que j'étais en service civique en fait dans une petite commune qui m'avait demandé de faire le point sur ces adresses et moi tout naïf que j'étais je croyais que la cartographie c'était une chose réglée depuis longtemps genre le cadastre c'est bien carré ça a été fait depuis 200 ans on a des données surtout même l'illimitation de vitesse et tout les noms des rues c'est carré waouh et en fait je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de travail à faire qu'il y avait plein d'erreurs d'omissions des trucs qui n'étaient pas à jour et c'est là que j'ai découvert OpenStreetMap et je m'en suis servi en fait pour mettre à jour tout ça et le mettre dans un pot commun c'est là que j'ai découvert ça il y a des choses qui peuvent être ouais on se dit ça c'est on connait ça depuis longtemps ouais les limitations de vitesse le moindre GPS fait ça mais en fait c'est pas des données partagées elles sont pas partagées vous prenez un TomTom vous prenez un Garmin ils ont leur base de données à eux et puis ça reste chez eux donc si une mairie va avoir ce genre de données de données alors je sais même pas si c'est possible de les acquérir à mon avis si mais il faut qu'elle passe à la caisse à chaque fois et en plus bon au niveau de la qualité exhaustivité je sais pas ça doit être un peu de tout là aussi les grandes villes ça doit être chouette et puis le rural ciao donc chacun pour soi à chaque fois moi je me dis il y a un moyen de grâce à un projet comme un post-ritman il y a un moyen pour que même un petit territoire il puisse être force d'expression cartographique j'aime bien utiliser cette expression le but pour moi c'est que le moindre territoire il puisse avoir un qui puisse maîtriser ces données enfin intervenir dessus si ça change que sans avoir besoin d'avoir des compétences techniques exceptionnelles on puisse agir dessus genre le nom de la rue il change ou il est pas bon ben c'est la croix et la bannière quand c'est des problèmes comme ça Google n'est pas bon il faut demander à Google vous pouvez pas changer des trucs comme ça et après il faut refaire le même travail chez TomTom chez tous les fournisseurs de données et ça en finit jamais c'est un travail à recommencer à chaque fois c'est-à-dire que là vous avez un pot commun une base de données c'est le squelette de toutes les cartes qui sont basées dessus OSM And, Organimaps etc je peux vous montrer Organimaps d'ailleurs c'est une autre appli qui est très jolie elle est libre et elle utilise du OpenStreetMap aussi voilà ça ressemble à ça vous avez ce type de carte jusqu'à la donnée adresse vous avez les petits numéros vous avez les commerces un peu à la manière d'un Google Maps vous avez les commerces avec les infos de contact c'est une appli plus légère celle-là mais c'est pareil c'est les cartes en local alors celle-ci elle ne vous bouffera pas la batterie pour dire voilà mon projet ça serait d'offrir cette qualité cartographique même sur des territoires y compris là où il n'y a pas de grande ville mais où la donnée est critique elle est critique à ce jour vous ne trouverez pas vous ne trouverez pas une base de données qui aussi à jour par exemple sur la véloire la véloire que je vous ai montré tout à l'heure je peux vous montrer le niveau de détail qu'elle peut atteindre on revient sur JOSM hop voilà la véloire je peux peut-être même la télécharger avec Overpass tac ou alors en restant sur le site openstreetmap.org aussi ça peut être sympa alors est-ce que vous voyez tac on va enlever ça et Chrome tac et le téléphone voilà c'est plus clair donc la valeur comme je disais tout à l'heure c'est un axe structurant qu'on voit mieux sur Cycle OSM ici donc une voie verte qui permet d'aller jusqu'à Rouen et au nord de rejoindre le V6 si je ne me trompe pas alors c'est un truc extraordinaire puisque depuis Nantes si je ne me trompe pas vous pouvez aller jusqu'en Roumanie a priori sur des axes sécurisés a priori je ne sais pas si c'est comme ça partout mais de ce que j'ai vu la Porsche française c'est essentiellement des voies vertes et tout donc a priori vous pouvez aller de Nantes jusqu'à Bucarest ouais ça va là ça suit le Danube à vélo donc Charlie Bellement il est connecté à ce grand axe là via la véloire donc la V71 voilà ici qui va jusqu'à Rouen et même un peu plus loin et bien voilà comme je disais il y a je ne connais pas de base de données hors OpenStreetMap qui soit aussi à jour et aussi clair sur ces axes vélo et si je zoome ça va vraiment précis pour l'utilisateur ça va lui dire même si c'est de la voie verte ou si c'est de la bande cyclable ou du trottoir ici on a un trottoir par exemple et c'est pas rendu de la même façon vous voyez c'est sur le côté donc je saurais que là je risque de croiser les piétons là c'est une voie verte pareil elle est revêtue elle est en asphalte on a un passage piéton là j'ai même normalement les barrières alors ça les pendèrent ils sont pas ils sont pas partout le standard il est rond je sais qu'ici j'ai une barrière j'ai une barrière donc je vais devoir ralentir c'est bien aussi pour avoir une vue globale du circuit je pourrais tout à fait faire un traitement de données pour savoir combien de fois un cycliste il va devoir ralentir pour aller dans l'endroit A à un point B par exemple de Charlieu à Pouilly il y a alors ben un passage deux passages là c'est un pont 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 trois passages quatre là il passe dessous un pont donc quatre donc il va y avoir quatre fois où le cycliste il va devoir potentiellement s'arrêter puis reprendre sa marche et c'est important pour juger de la qualité des aménagements si vous vous arrêtez tout le temps un vélo c'est le pire il n'y a rien de pire autant une voiture à redémarre direct une voiture elle peut s'arrêter mais un vélo en termes d'efforts c'est énorme à chaque fois vous redémarrez c'est là où ça demande le plus d'énergie même en tant que cycliste du coup ça vous permet de savoir ah ouais est-ce que c'est de qualité ou pas jusqu'à un certain point bien sûr après ça remplacera jamais le terrain ça vous dit pas s'il y a des trous dans la route ou des choses comme ça encore que vous avez la qualité du revêtement regardez je prends cette portion je l'interroge la véloire et normalement il y a un tag qui s'appelle smoothness alors je vais vous montrer vous pouvez cliquer sur les clés et les valeurs ça vous renvoie vers le wiki OSM c'est intéressant en plus ça vous le met en français selon votre langue le smoothness c'est comment dire la rugurosité la granulorité j'aime même pas comment on dit comment ils ont traduit passer l'objectif augmenter la précision en gros c'est pour dire si le chemin est bon ou pas et donc vous avez une échelle une échelle de valeur tout simplement qui va d'excellent jusqu'à absolument impassable et ça vous dit si le est-ce que vous voyez ouais ça vous dit si le chemin est bon ou pas voilà vous avez excellent donc là c'est revêtu c'est top normalement c'est fait pour voilà les rollers les skateboards vraiment des engins avec des roues très fines et qui exigent un revêtement nickel puis vous avez good intermédiaire voilà ça va être des chemins un peu les chemins de campagne vous savez un petit peu défoncé puis bad alors bad là c'est carrément presque il faut le VTT et puis un fauteuil roulant là c'est une niette d'ailleurs c'est ce qu'il dit vélo tout chemin bon voiture classique elle passe mais il faut ralentir et puis après vous avez les trucs c'est plutôt rare en France peut-être en montagne mais dans d'autres pays c'est très pertinent même des routes principales elles peuvent être very bad et là vous avez donc très mauvaise voiture surélevée donc on commence il faut commencer à avoir du 4x4 là vous abandonnez complètement le vélo de route et puis après mais vous avez même pire vous avez horrible voiture 4x4 hors terrain et VTT very horrible donc là il vous faut un tracteur engin spécifique au chemin très difficile voilà un tractopelle ou un tracteur un quad peut-être voilà quad moto trier et puis après vous avez impassable aucun véhicule à roue ne peut passer ce qui peut être pertinent parce que à pied des fois c'est faisable alors regardez un peu ça l'exemple qu'ils ont mis en photo ouais bah le pont est fondré alors effectivement à pied c'est jouable c'est jouable mais pour n'importe quel véhicule ouais c'est impassable mais comme il est dit dans l'entête voyons cet article est une traduction incomplète il comprend des lacunes vous pouvez prendre cette tâche vous savez que j'ai vu ah oui voilà il est souvent reproché à cette proposition de ne pas être assez objective des tentatives pour augmenter la précision peuvent être discutées ici et ouais c'est un jugement de valeur si dès qu'il y a deux nids de poules vous mettez horrible bon ça va dépendre des pays peut-être pour un pays ou certains départements je sais pas peut-être que ça dans le Gers c'est excellent c'est nickel c'est une très bonne route ça aussi c'est bon encore c'est plutôt bon ça dépend des endroits tout est relatif c'est toute la difficulté d'avoir une base de données mondiale c'est de se mettre d'accord sur des échelles de valeur qui ouais c'est pas objectif mais bon on fait avec on fait avec et encore là moi je trouve la proposition pas mal faite parce que les descriptions les descriptions sont concrètes il y a des types de véhicules qui sont suggérés qui peuvent passer ou pas et puis non moi je trouve ça plutôt pas mal donc pour en revenir à la véloire elle est toujours en ligne ça c'est merveilleux il n'y a pas eu de coupure jusqu'à maintenant pour revenir à la véloire donc on a le smoothness excellent et effectivement on peut y passer un rouleur un skateboard fauteuil roulant aussi excellent moi je trouve c'est quelque chose de fou ces voies vertes c'est de plus en plus à la mode il faut savoir que c'est fait souvent sur d'anciennes lignes de chemin de fer d'ailleurs c'est nommé ici vous voyez ancienne ligne de Pouilly sous Charlu à Clermain c'est souvent d'anciennes lignes de chemin de fer qui sont revêtues et après on fait des voies vertes donc voies vertes il ne faut pas confondre avec les pistes cyclables une voie verte c'est partagé c'est le partage entre les vélos ça peut être les rollers les skateboards aussi les trottinettes et les piétons mais pas de véhicules motorisés mais c'est une voie partagée donc c'est différent d'une voie cyclable la voie cyclable elle elle n'est pas partagée c'est normalement c'est uniquement les deux roues non motorisées enfin ils peuvent être motorisés mais à assistance comme les trottinettes est-ce qu'il y a des rollers à assistance électrique je ne sais pas peut-être que ça existe les VAE donc vélo à assistance électrique et les vélos musculaires mais grosso modo normalement piste cyclable vélo uniquement et voie verte non c'est partagé piéton vélo et le reste c'est une distinction importante mais beaucoup beaucoup de personnes ne la connaissent pas et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça d'ailleurs les voies vertes moi je trouve ça fascinant parce qu'ils commencent à y en avoir de plus en plus et c'est en termes de mobilité ça ouvre des possibilités parce qu'avant j'aurais jamais eu idée alors moi qui connais bien la région pour me déplacer c'est une possibilité supplémentaire je me dis ah je peux aussi le faire à vélo y compris je me dis en famille pour les balades ça sert d'axe de balade nickel entièrement sécurisé c'est sécurisé par des barrières de chaque côté normalement les voitures ne passent pas donc sortir en famille c'est nickel vous avez un espace public sécurisé sans voiture ce qui est extrêmement rare surtout dans les grandes villes peut-être vous avez des zones piétonnes mais là en campagne non les chemins de campagne on peut toujours les faire en vrai c'est relativement calme mais avec des enfants c'est impensable c'est trop dangereux une voie verte c'est très fréquenté en termes de tourisme y compris local je veux dire les habitants les familles locales empruntent énormément cette voie verte donc chapeau moi je ouais je dis j'aime les voies vertes voilà et ben je regarde l'heure ben le temps passe on va peut-être mettre un terme à ce cartot tricot j'ai beaucoup bon là j'ai parlé je pense que j'ai répété énormément de choses que j'ai dites dans d'autres cartot tricot mais bon ça fait jamais mal de répéter et puis de toute façon je conçois les cartot tricot un peu comme quelque chose à regarder en fond c'est pas un format y'a pas de montage y'a rien du tout y'a rien du tout c'est du direct je bafouille je bafouille énormément mais voilà l'idée c'est d'être détendu et de montrer des choses qu'on a pas l'habitude de voir de faire découvrir aussi j'espère qu'il y a des gens qui par mes cartot tricot découvrent OpenStreetMap ce que ça peut apporter ce qu'il est possible de faire j'espère que y'a peut-être des élus aussi qui regardent et qui se disent ah mais ouais c'est super intéressant pour faire des plans ou pour impliquer les gens aussi ou même pour apporter de la visibilité sur un territoire parce que quelque part c'est un portail de plus autant Wikipédia peut être un portail pour des musées pour des collections parfois pour des villes y'a des villes qui soignent énormément leur page Wikipédia et bien OpenStreetMap c'est un peu le portail internet cartographique de tous les territoires y'a pas à dire ça le fait vachement plus quand vous avez une carte comme ça avec l'occupation du sol super propre que vous avez les adresses bien rangées on voit de suite où sont les écoles vous avez même les stationnements et puis bien sûr sans parler des commerces qui sont à jour ça le fait vachement plus que quand vous avez un territoire un peu vide allez on va aller je sais que par là y'a pas grand chose en général encore que s'il faut ça va me faire mentir que quand vous avez ça quoi voilà oh et encore ça me fait mentir y'a les adresses elles sont bien mises en plus bon ça me fait mentir bon c'est rassurant quelque part ça veut dire qu'au SM c'est top mais bon faut pas se leurrer y'a quand même beaucoup d'endroits où y'a pas grand chose voilà là là y'a pas les adresses c'est du du Corinne Landuse une vieille occupation du sol bon ça a pas dû être trop au toucher et encore c'est pas mal y'a le château voilà mais c'est un portail de plus et quelque part c'est important d'y figurer pour montrer tout ce qu'un territoire peut apporter y compris en termes de déplacement vous voyez en termes de mobilité c'est méga important je vous ai pas montré la carte de transport dans OSM vous avez les transports publics les lignes de bus les choses comme ça les arrêts c'est de plus en plus utilisé des applis comme OSM vous avez les lignes de métro de Lyon de Paris c'est méga utile quand vous vous déplacez mais faut qu'il y ait la donnée mais aujourd'hui ben voilà faut savoir que les outils sont là et y'a des gens qui y'a aussi des contributeurs et contributrices qui sont demandeurs de territoires qui voudraient investir parce que bon nécessairement ça peut avoir un coût mais c'est ça n'a pas un coût c'est un investissement vraiment c'est rendu au centuple parce que comme les outils sont libres le but après c'est que les territoires puissent le faire eux-mêmes avec leurs propres compétences les mises à jour moi je peux tout à fait apprendre à des personnes de différents services y compris des gens qui n'ont jamais touché à la cartographie quelques outils faciles à prendre en main pour mettre à jour et participer au projet y'a plein d'outils plein 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 là ce que j'ai montré moi c'est vraiment le plus technique JOSM comme je disais c'est le photoshop d'illustrateur et ça permet de faire des choses incroyables vous voyez toutes les routes en deux secondes et hop limitation de vitesse un peu voilà mais ça c'est le côté technique je ne suis pas poté encore mais bon il va quand même falloir songer à mettre à faire comment dire d'ailleurs qui est la bonne formule de politesse à mettre un terme à ce carton tricot c'est ça c'est bien rangé bon j'espère que vous avez passé un bon moment avant de partir je voudrais remercier les tipeurs qui m'ont déjà fait des dons alors actuellement j'ai 11 tipeurs c'est génial franchement moi ça je suis super content déjà alors normalement si j'atteins pas le plafond tous les tipeurs sont remboursés je me fais pas d'illusion je pense pas je pense pas atteindre le palier mais c'est pas grave de toute façon on a encore une semaine pour atteindre le palier j'ai pour ambition là de faire un direct tous les soirs jusqu'à la fin de la cagnotte justement un peu pour pour fêter ça et donc il y aura un direct tous les soirs et puis je remercierai tous les tipeurs donc aujourd'hui actuellement il y a la renarde sauvage anonyme Flo Henri Nicolas Guiver Yvan Alex Anadip42 Simon alors spécial dédicace pour Simon merci énormément pour son nom je vraiment c'est mon plus grand fan Wedele et Jonathan merci à eux et à elles et merci à vous si vous êtes resté là pendant tout ce direct je sais pas si Youtube enfin je sais pas ce que Youtube a fait bon moi j'ai un retour qui a planté mais bon c'est pas grave qu'importe il me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et puis à demain du coup pour un autre carton de tricot jusqu'à la fin de la semaine du coup jusqu'à dimanche professionnel donc il y en aura un tous les soirs et ben à demain salut